Depuis que Boundouia Kongo a commencé sa mission publique, Willy Kalengai, un grand journaliste de ce pays, j'ai reçu des journalistes comme Kitoutou Olointoua, un grand journaliste de ce pays depuis l'époque du président Mobutu. J'ai reçu beaucoup de journalistes. Et souvent, ces journalistes me posaient la question de savoir, « Némoins d'un semi, qui êtes-vous ? » Et moi, je n'avais jamais répondu à leurs questions. Avec exactitude. Alors, j'utilisais un subvertige à l'autre pour tenter de le dribbler. Parce que les grands initiés kongos sont d'ordinaire des êtres, souvent silencieux, qui disent souvent aux gens qu'il faut juger l'arbre par ses fruits. À quoi ça sert de ce target de grade académique, de ce target de titres, et puis dans la pratique, vous ne valez rien. Jugez l'arbre par ses fruits. Si nous valons quelque chose par ce que nous faisons, alors ça c'est de la valeur. Et nous, pas de titres ronfra inutiles. Mais ces journalistes m'ont souvent posé la question de savoir, « Qui êtes-vous ? » Pour le dribbler, je leur ai dit, « Je suis un maniame, ce qui est vrai. » « Oh, mais ce n'est pas ça que je suis des mongolois. » « Oh, mais ce n'est pas ça que nous voulons. » « Dans le royaume du Congo, un mongolois s'appelait Doondo. » « Je suis Moudondo. » « Ce n'est pas ça que nous voulons. » « Je suis Zahirwa, à l'époque du président Mugod. » « Qui êtes-vous ? » « Et je fais 30 ans sans répondre à cette question. » « Après 30 ans, aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question. » « Donc une question qu'on me pose pendant 30 ans, je dribble, je dribble, je dribble. » « Aujourd'hui je vais tenter de répondre à cette question. » « Mais avant de répondre à cette question, je vais commencer par vous préparer. » « Lorsque la planète Terre a été formée, et lorsque les races humaines ont apparu sur la planète Terre, » « On a vécu une vie d'apartheid. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que les Noirs habitaient quelque part, rien que les Noirs, ils ne voyaient pas les Blancs. » « Les Blancs habitaient quelque part, rien que les Blancs, et ainsi de suite. » « Donc dans un premier stade, toutes ces différentes races devraient être isolées. » « C'est un stade de l'humanité. » « Viendraient un autre stade où ces races allaient se rencontrer. » « Un autre stade où ces races allaient se croiser. » « Pour finalement donner émergence à une seule race sur la Terre. » « Oh, vous savez, j'ai toute la planète Terre dans ma poche. » « Mais en Europe, les Blancs ont maintenant beaucoup de cancers de peau. » « Parce que cette peau que vous appelez la peau blanche, ça a des défauts et des qualités. » « Chaque fois que la planète s'échauffe, la peau la mieux adaptée, c'est la peau noire. » « Donc avec le réchauffement de la planète, il n'y aura plus de cancers en Europe et cancers de peau. » « Pour diminuer ce cancer, qu'est-ce qu'il faudra faire ? » « C'est un problème qui tracasse l'Occident. » « Mais il faut croiser le Blanc avec le Noir et donner naissance au Miladresse, dont la peau est un peu plus sombre. » « Par exemple. » « Mais je vous disais que quand la planète Terre a été formée, il fut une période où le Blanc vivait à part, le Noir à part, le Jaune à part, ainsi de suite. » « Ce n'était qu'un stade. » « Devraient suivre un stade où on devait commencer à se connaître, les différentes races, et puis un autre stade où finalement ces différentes races devraient se croiser, se marier, pour finalement aboutir à une race unique sur la planète Terre. » « Ils sont allés les vendre au marché américain et les Noirs sont mis à construire l'Amérique. » « Vous avez fait des choses en désordre. » « Mais il fit une période où la planète étant formée, les Noirs habitaient d'un côté, le Blanc de l'autre côté, ainsi de suite. » « À ce moment-là, le Seigneur à Congo avait sacré un peuple élu par race. » « Il a dit, sur le Blanc, je prends par exemple l'Israël, ça signifie que pendant que Dieu envoie ses sages dans tous les pays des Blancs, mais il va en envoyer de plus en Israël. » « Et quand l'Israël aura reçu le message, il va transmettre. » « C'est dans ce sens que le Seigneur à Congo avait choisi le peuple Congo pour devenir son peuple élu dans la race noire. » « Ça signifie que dans tous les pays de la race noire, les sages venaient d'être, mais qu'il y en avait de trop, au pays de Bakongo. » « Et on demandait à ces sages d'aller répandre la sagesse que Dieu leur a venu. » « Et ainsi de suite avec toutes les races. » « Vous savez, en 1921, lorsque le prophète Kimbamou était arrêté, qui devrait aller... » « La première décision était qu'on l'envoie faire la prison en Belgique, le prophète Kimbamou. » « Et le prophète Kimbamou a dit, je le jure au nom des Ambiambou, que je n'irai pas en Europe, que tout camion dans lequel vous me mettrez tombera en panne, tout bateau dans lequel vous me mettrez tombera en panne, et tout avion dans lequel vous me mettrez tombera en panne, je le jure, un grand être du monde spirituel qui jure au nom des Ambiambou. » « Vous n'avez pas vu qu'après avoir été jugé par le général de Rossi... » « Le général de Rossi était un Italien naturalisé belge. » « Après avoir été jugé par le général de Rossi, Mbanzangoumou, le seigneur Kimbamoum a dit, vous avez voulu m'envoyer en Belgique, vous venez d'accepter que je veux faire ma prison dans les pays de la race. » « Je suis tout à fait d'accord avec vous. » « Je vous demande seulement de faire venir ma femme en Karamba et mes enfants. » « Je vais les bénir avant de partir. » Les blancs et les militaires de la force publique très arrogants, ils ont dit « Mboudaki, Mboudaki, entrez dans le train. » « Mboudaki, 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 dans ce connexion, le train ne va pas marcher. » Alors un machiniste blanc monte dans le train. « Allez, où est-ce que c'est le train ? » « On l'a mis dans le train et le train est tombé en panne. » « On a pris le meilleur mécanicien blanc pour réparer le train. » « Le train est tombé en panne. » « À la fin de compte, ils ont décidé qu'on aille chercher sa femme et ses enfants. » « Il arrive maintenant, nous pouvons partir. » « On a lu, ça, ça a lu ? » « Et ils sont venus jusqu'à Kima. » « Mais à cette époque-là, c'est ça que je voulais vous dire. » « À cette époque-là, dans le Manianga, partout, les Ngoûzes a chanté. » « Ainsi donc, vous avez une planète terre, les blancs à part, les noirs à part, et ainsi de suite. » « Je veux choisir dans chaque race, un peuple élu à qui il envoie prioritairement. » « Je ne vois pas qu'il envoie que ce peuple-là. » « Il envoie, c'est tous les autres peuples, mais en petite dose et prioritairement, il envoie à ce peuple-là. » « Que ce peuple puisse répandre, c'est-à-dire que ce peuple-là. » « N'oubliez pas que le royaume du Congo a été fondé sur inspiration de l'archange Moanda Congo. » « Et qu'après avoir fondé le royaume du Congo, cet archange a dit hommage au Congo. » « Le royaume du Congo est prédestiné à devenir le grand bois qui doit avaler toute l'Afrique centrale. » « Donc, le plan spirituel impose une certaine loi au Bakongo, une certaine sagesse au Bakongo. » « Et après avoir assimilé ça, on demande au Bakongo de rependre ça dans toute l'Afrique centrale. » « Quand ils auront rependre toute l'Afrique centrale, ça va nécessairement rayonner partout dans toute l'Afrique. » « C'était seulement pour des raisons de travail que Dieu avait choisi des peuples élus dans chaque race. » « Les Bena-Israël ont pour ça été choisis dans la race blanche. » « Tandis que les Bena-Kohongo ont été choisis pour la race noire. » « Et d'ailleurs pas, c'est créer des grands initiés que les Bakongo et les Juifs ont un lien de sang. » « Je n'ai jamais voulu en parler au début. » « Je serai de plus en plus en parler. » « Et je serai prêt à écrire une thèse, je n'ai pas besoin de doctorat, une thèse de doctorat de 3000 pages sur 100. » « Je peux écrire un document pour vous convaincre que le peuple congo a un lien de sang avec les Juifs. » « Un premier problème, Dieu, la planète Terre, les races, les peuples élus dans chaque race. » « La deuxième notion que je vais éclaircir, c'est la notion de messager des dieux. » « Dans le lointain passé, le Seigneur Akongo avait dit que « Mono Akongo » « Yenka ango » « Yenka ango » « Yenka ango » « Vosolele Zayantumwa Zayantumiangi » « Ça veut dire en français que moi, le Seigneur Akongo et le peuple, nous sommes comme le soleil et la lune. » « Si tu veux savoir la valeur d'un messager, ça ce qu'il a élu, qu'il a choisi, qu'il a envoyé. » « Parce qu'il y a des élus de Dieu et il y a des élus du peuple. » « Pareil que je suis élu du peuple, il paraît. » « Mais alors c'est un élu double. » « Je suis à la fois élu de Dieu et élu du peuple. » « Mais moi, je ne m'en fais pas. » « Ce qui compte pour nous, c'est faire le travail pour lequel nous avons été délégués par le monde spirituel. » « Ce que peuvent dire de nous des hommes, ça ne nous intéresse pas. » « Vous avez le maître Jésus. » « C'est vous qui croyez que quand le maître Jésus était vivant, qu'il était très célèbre. » « C'est vous qui croyez ça. » « Vous avez fabriqué votre Jésus imaginaire. » « Si je pose au monde entier la question de savoir où se trouve le maître Jésus. » « Peut-être là et là-bas, le seul pourra savoir où se trouve. » « Beaucoup de gens, vous allez déconner. » « Et si je vous dis où se trouve le maître Jésus, vous ne me croirez pas. » « Donc si je vous le demande, vous ne saurez pas me le dire. » « Et si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » « Alors je me dis simplement. » « Mais le maître Jésus, vous avez fabriqué un Jésus à vous. » « Parce que vous, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. » « Nous, nous adorons un Dieu que nous connaissons. » « Le maître Jésus, quand il était en Israël, » « Sa maman ne croyait pas en lui qu'il était fils de Dieu. » « Parce que maman n'a yé. » « N'a yé pas qui c'est écrit. » « N'est-ce pas qui c'est écrit. » « N'est-ce pas qui c'est écrit. » « Moi, on en a porté, on doit être fils de Dieu. » « Mais la maman confondait le corps et l'esprit. » « Jésus était fils de Dieu par son corps, par son esprit et pas par son corps. » « Un jour, le maître Jésus donne le cours, parce que tout maître doit donner le cours si nous voulons former des dauphins. » « Tout maître doit avoir une salle de conférence si nous voulons former des dauphins. » « Un jour, pendant que le maître Jésus donne le cours à ses disciples, on vient frapper à la porte. » « Le maître Jésus dit à l'un de ses disciples, « Va voir qui est celui-là. » « Et le gars va ouvrir la porte. » « Il vient dire à Jésus, « Ta maman et tes frères. » « Tes véritables frères n'est de même père, n'est de même mère. » « Ta maman et tes frères sont à la porte. » « Maître, ta maman et tes frères sont à la porte. » « Il dit qui est ma mère, qui est mon frère, sinon celui qui croit en moi. » « Cette femme qui ne croit pas en moi est ma mère. » « Donc, vous ne savez pas ce que vous dites, parce que vous ne savez pas où se trouve le maître Jésus. » « Si je vous le dis, vous me croirez. » « Le maître Jésus n'était pas connu tel que vous le croyez. » « Que tout le monde a dit qu'il n'était pas connu. » « Il n'était pas connu. » « Pour preuve. » « Quand Judas Iscariot l'avait trahi, on fait venir tous les militaires dans un camp militaire. » « Vous lui direz, arrêtez Jésus. » « Mais nous, on ne le connaît pas. » « Un militaire dit, mais je ne l'ai jamais vu. » « Alors, on appelle d'autres militaires. » « Nous, nous ne l'avons jamais vu. » « Et à la fin, comme les militaires ne connaissaient pas Jésus, alors Judas va leur répondre. » « Alors, je vais vous accompagner. » « Celui que je vais embrasser, c'est celui-là Jésus. » « Donc, Jésus n'était pas connu à Jérusalem comme... » « Mais vous, vous voyez vos utopies. » « Jésus n'est pas connu à Jésus. » « Est-ce que moi j'ai besoin de ce bruit ? » « Nous n'avons pas besoin de ce bruit dans le monde spirituel. » « Et vous, vous voyez vos utopies. » « Je ne sais pas. 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 » « L'animal, l'humain, tu prétends être marié ou être Jésus. » « Vous avez même des hommes qui chantent comme ça en deux ans. » « Vous croyez que Jésus c'est un homosexuel ? » Bref, le maître Jésus était tellement critiqué à son époque qu'il se plaignait et un jour il va dire « Nul n'est prophète chez lui. » « Un jour le maître Jésus va dire que le prophète n'est jamais respecté à son époque et à son temps. » « C'est pourquoi je vous dis que que vous me glorifiez, que vous ne me glorifiez, ça ne me dit absolument rien. » « Ce qui compte pour moi c'est faire le travail pour lequel le monde invisible m'a envoyé. » « Mais au royaume du Congo les sages disaient que la foi n'est pas de faute. » « Ça aussi ce n'est pas de votre faute. » En 1721, le prophète Kimbangu se lève et il dit « « Qui a dit pas de ma délée ? » « Je m'en ai pas de ma délée. » « Et tous les noirs se moquaient de Kimbangu. » « Et tous les blancs se moquaient de nous. » « Pour vous aider un peu à mieux comprendre le contexte de cette phrase. » « Quand le blanc est arrivé ici, souvent il n'allait pas à pied. » « Toutes les routes n'existaient pas. » « On les transportait toujours en Tchipoy. » « Et ce sont les noirs qui transportaient les blancs en Tchipoy. » « Et là où il y avait une petite route, il y avait un véhicule pour le blanc. » « Et le blanc, on ne le voyait pas marcher à pied. » « C'est toujours en Tchipoy transporté par un noir. » « Là où il n'a pas de route carrossable. » « Et dès qu'il y a une route carrossable, il est créé toujours en véhicule. » « Et vous voyez un être qui dit. » « Qui a dit pas de ma délée ? » « Je m'en ai pas de ma délée. » « Et tout le monde était contre le prophète Kimbangu. » « Mais ce n'était pas de leur faute. » « Vous voyez comment nous vous comprenons, vous l'animal humain. » « Les grands êtres arrivent à vous comprennent. » « Ils n'ont pas la vision prophétique qu'à Kimbangu. » « Kimbangu est en train de voir ce qui va se passer dans 30 ans. » « Quand le blanc va se mettre à fouiller, qu'il va aller à pied. » « Kimbangu voit ça. » « Mais tous les noirs qui n'ont pas cette vision prophétique, tous les blancs, ne voient pas ce qui va se passer dans 30 ans. » « C'est pourquoi ils ne croient pas que ce n'est pas de leur faute. » « Donc souvent, le messager des dieux, il vous annonce des choses qui vont se passer dans 50 ans, 100 ans que vous ne voyez pas. » « Nous sommes ici à Kinshasa. » « Moi, je vois ce qui se passe à Boma. » « Et j'ai dit au président de l'Assemblée nationale qu'on a coupé le courant à Kassoumbalessa. » « Qu'on a coupé à Lubumbashi. » « Et alors, nous sommes au palais du peuple. » « Je ne crois pas. » « Le président, quel que soit, à sa bonne volonté, il ne voit pas ce que moi je vois. » « Et alors, il demande, le président demande, honorable tel, contactez-moi. » « Est-ce qu'on a coupé le courant ? » « Mais nous, nous voyons automatiquement qu'on a coupé. » « C'est pour vous dire que le messager des dieux a une vision prophétique qui lui permet de voir très loin. » « Et quand il annonce des choses qu'il voit très loin que vous, vous ne voyez pas, vous protestez. » « Mais avec le temps, petit à petit, votre façon de voir va se mettre à s'agrandir. » « Vous allez commencer à voir ce que voyait le messager des dieux. » « Et vous allez dire, ah, c'est lui qui avait raison. » « Et la sagesse qu'on vous dit. » « Ou à foi, ou à ton doigt. » « Peut-être que quand vous allez commencer à lui donner raison, il est déjà mort. » « Aujourd'hui, les gens vont raconter n'importe quoi s'ils demandent à ses mots. » « Parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. » « Peut-être qu'un jour, quand ils le comprendront, je serai déjà rentré d'où je suis venu. » « Et à ce moment, ils vont commencer à me glorifier. » « Parce qu'en vérité, vous m'entendez ? » « Au cours de cette heure du Verseau, il n'y aura que quelques noms qui seront glorifiés sur la planète Terre. » « Et parmi ces noms, il y a l'honorable moindre. » « Ça, encore, vous allez rire. » « Mais ça, encore, le comment des mortels va rire. » « Ce n'est pas sa faute parce qu'il n'a pas de vision prophétique, il ne voit pas ce qui va venir à la planète Terre. » « C'est ce que je vous dis. » « Ce sont le nom de Jean d'Alaï Lama, Néhémouanda Semi, qu'on va se mettre à glorifier cette planète Terre. » « Mais nous vous pardonnons parfaitement parce que vous n'avez pas la vision prophétique que nous avons. » « Vous ne pouvez pas voir ce que nous voyons. » « Quand nous vous annonçons ce que nous voyons et que vous ne voyez pas, vous critiquez. » « Et nous, nous ne sommes pas frustrés. » « Le messager dit, j'ai pitié d'une fois parce que moi je vois. » « C'est normal qu'il dise ce qu'il dise. » « Alors, pendant que vous me critiquez, vous me diriez, j'ai seulement pitié de vous parce que vous ne me connaissez pas d'où je viens. » « Un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. » « Ça signifie qu'il a un corps et qu'il a un esprit. » « Parce que l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. » « Donc, un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. » « La différence entre vous et lui, vous avez un corps, il n'y a qu'à vous. » « Lui aussi a un corps, il n'y a qu'à vous. » « Et à l'intérieur de son corps, il y a un esprit divin qui est plus développé que le vôtre. » « Voilà la différence. » « Et ce sont des êtres comme ça que Dieu envoie sur la terre pour réaliser une certaine mission. » « Dans le lointère passé, quand le Seigneur Akurungo a choisi les Ben Akurungo pour devenir son peuple élu de la race noire, comprenez-moi très bien. » « Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. » « Comme le disent certaines personnes de la diaspora, des rescapés d'Ampedusa, j'ai pitié d'eux. » « Les injures, c'est le propre des enfants mal éduqués. » « Dans la sagesse Congo, on dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à l'amour. » « Celui qui vous critique vous rend plus intelligent. » « Je suis ouvert à la critique qui peut me permettre d'améliorer mon travail. » « Mais quand quelqu'un ne fait qu'un juré, puis il n'avance aucun argument, j'ai pitié de se rescapé d'Ampedusa. » « Que tout en vivant en Europe, un continent de la race blanche, une race où il y a des gens très intelligents, ce nègre, tout en vivant en Europe, il n'a pas changé. » « Je fais pitié de lui. » « Mais dans l'ouverture passée, après avoir choisi le peuple Congo comme peuple élu, comme son véhicule principal pour la race noire, » « Le Seigneur à Congo avait dit que de temps en temps, à chaque grand tournant de l'histoire, chaque grand tournant de l'histoire, j'enverrai un messager au peuple Congo pour orienter le peuple dans la direction de l'ère nouvelle. » « Vous pouvez vous donner tant d'exemples, mais je veux simplement… » « Si je vous parle de Nimbakaranzo, vous ne le connaissez pas. » « Je vous parle de Kodi Puanga, peu de gens le connaissaient. » « Je vais vous parler de… » « Je vais seulement vous parler de Foumou Kimbangou que vous connaissez. » « Foumou Kimbangou était venu à un grand tournant de l'histoire de la race. » « Quel était ce grand tournant ? » « La décolonisation des peuples du monde. » « Et à ce grand tournant, on devait décoloniser. » « Dieu envoie un messager, le prophète Kimbangou. » « Vous pouvez aller en Caramba, on ne vous dira jamais pourquoi le prophète Kimbangou est venu. » « Parce que Mbutadi Angyenda a dit que les vrais Kimbangouistes ne sont pas encore dans l'église Kimbangouiste. » « Mbutadi Angyenda leur a dit ça. » « Et il leur a dit ça trois jours après que je me suis entretenu avec lui. » « À ce moment, j'étais étudiant à l'université. » « Je suis allé m'entraîner avec Mbutadi Angyenda. » « Et le dimanche, au centre d'accueil, il a dit aux gens. » « Les vrais Kimbangouistes ne sont pas encore dans l'église Kimbangouiste. » « Je vous annonce sincèrement qu'à l'église Kimbangouiste, on ne connaît pas la mission de Mbutadi Kimbangou. » « Ce sont des gens qui font du Kimbangouisme sans l'esprit des prophètes Kimbangou. » « Moi, je connais le Seigneur Kimbangou. » « C'est un grand être, un être très grand. » « Jésus a guéri des malades. » « Jésus a ressuscité des morts. » « Kimbangou a ressuscité des morts. » « Jésus a supervisé une irénu de Ngunza. » « Et au cours de cette irénu bataille, Mwanda va crier. » « Fumwento. » « Fumwento. » « Et Mbutadi Kimbangou, qui était en prison à Kasapa, à Louboumbaché, a entendu cette parole. » « Vous vous rendez compte, quelqu'un qui était à Mongolois là, quelqu'un qui était à Kasapa, 2000 kilomètres. » « Mbutadi Kimbangou a entendu. » « Et Mbutadi Kimbangou avait décidé de répondre à cet appel. » « Alors, il a laissé son corps physique à Kasapa. » « Il est sorti. » « Et il est arrivé dans le niage au-dessus de la forêt de Mayanama. » « Alors, si Mwula, Mwula, une petite brouille a fini, il a commencé à tomber. » « On a vu un aigle dans la haute atmosphère. » « Ngunza priait. » « Il est prié. » « Et l'aigle est descendu. » « Descendu. » « Il arrive au milieu du cercle formé par Ngunza. » « Cet aigle se transforme en homme. » « C'est le Seigneur Kimbangou. » « Messager du grand Dieu Nzambian pour nous. » « Le grand maître Kimbangou va bénir Mbutamata et Mwanda bénir. » « Ngunza, il va se transformer de nouveau en aigle. » « Et il va rentrer à Lubumbashi en prison. » « Et quand Monseigneur de Hamptine va voir Mbuta Kimbangou à prison, » « Oh, tante Monseigneur, même vous, vous ne connaissez pas. » « Vous m'avez cru enfermé dans ces cachots de Lubumbashi. » « Mais le maître Jésus a guéri des malades. » « Kimbangou a guéri des malades. » « Le maître Jésus a fait des miracles. » « Kimbangou a fait des miracles. » « Le maître Jésus a marché sur l'eau. » « Taïmoine a marché sur le fleuve de l'eau aussi à pied. » « Il n'y a aucun miracle que Jésus a fait qui n'a pas été fait par Kimbangou. » « Je vous annonce une vérité que tout messager de Dieu ne vient pas pour faire des miracles ou pour guérir des malades. » « Parce que chaque messager de Dieu a une mission. » « Pourquoi Mbuta Kimbangou guérissait les malades ? » « Parce qu'à la veille, au début de sa mission, il y avait la maladie du sommeil qui tue beaucoup de gens dans ce pays. » « Alors Dieu lui a dit, entre autres, tu vas guérir, parce que la maladie du sommeil n'avait pas encore de médicaments. » « Ah, tu vas guérir ça. » « Mais Dieu peut envoyer un messager que vous ne verrez même pas que c'est un messager. » « Parce qu'il n'a pas été envoyé pour venir dire Dieu, Alléluia, Amen. » « Il n'a pas été envoyé pour venir faire des miracles. » « Mais Dieu l'envoie pour venir libérer un pays. » « Mais là, vous êtes un esclavage, non ? » « Le peuple congolais, le peuple zaïvois. » « Mais vous êtes esclaves. » « Moselle Kolela, Moselle Koliathé, ça ne va pas. » « Si Dieu veut vous libérer, il va faire comme ça. » « Mais il va envoyer un messager. » « Mais ce messager-là ne viendra pas lire la Bible dans l'Église. » « Il va fonder un parti politique. » « Il va vous libérer à l'aide d'un parti politique. » « Sa mission accomplie, il rentre dans le monde spirituel. » « C'est un messager de Dieu. » « Pour vous, le messager, c'est quelqu'un qui dit Alléluia, Amen. » « C'est la foutaise. » « Dieu et amour, intelligence et pouvoir. » « Donc, le messager qu'il envoie, il peut venir sur la ligne. » « C'est l'amour de Dieu, c'est la ligne de l'intelligence de Dieu et c'est la ligne du pouvoir de Dieu. » « Vous manquez des bombes atomiques, si Dieu veut que vous ayez des bombes atomiques, il vous envoie quelqu'un qui est sur la ligne de l'intelligence divine, un savant très intelligent qui vous invente la bombe atomique. » « Ce savant ne va jamais boire la communion à l'église. » « Mais c'est un messager de Dieu. » « Ce savant. » « Et la communion de la foutaise, lui ne prend pas ça. » « Kolo Yesu Yaka, lui ne chante pas ça. » « Mais c'est un messager de Dieu, c'est la ligne de l'intelligence créatrice. » « Quand il aura fait ce que Dieu lui a demandé, sur cette ligne-là, il rentre dans le monde spirituel. » En 1921, le seigneur Kimbangu se lève et commence à prophétiser, il commence à parler, il commence à guérir les malades. Alors Léon Morel, administrateur du territoire Mbanzangoun, prend trois militaires et il va voir le seigneur Kimbangu en Kamba. Le seigneur Kimbangu le reçoit très poliment, les grands êtres sont toujours très polis. Le seigneur Kimbangu le reçoit très poliment, avec beaucoup de courtoisie, il cause avec nous. Mais ce grand être, le seigneur Kimbangu, a le pouvoir de lire vos pensées. Il a le pouvoir de vous sonder. Il peut savoir à l'avance les questions que vous allez lui poser. Et quand il s'agit de vous répondre, soit qu'il vous répond franchement, ou vous voulez l'embarrasser, et il vous embarrasse par la réponse qu'il va vous donner. Alors, l'administrateur du territoire Léon Morel, armé des trois militaires, il est arrivé en Kamba. Ils ont causé avec le seigneur Kimbangu. Et quand l'administrateur du territoire Léon Morel a quitté en Kamba, il est venu voir le gouverneur de colonie du Congo belge. Il lui a dit, j'ai été en Kamba, j'ai vu Kimbangu. C'est un être dangereux pour la race blanche. Parce qu'il va décoloniser ce monde. Toutes nos colonies vont devenir indépendantes. Il m'a dit, quel que Brest, la mission que Dieu lui a confiée, est l'une de ses missions, la décolonisation des colonies. Il faut l'arrêter. Et l'administrateur, le gouverneur de colonie a dit, ok, maintenant je vous donne 300 militaires de la force publique pour aller l'arrêter. Et Léon Morel, en route pour un Kamba, ce jour-là, il y avait 5 000 personnes en Kamba. Vous m'entendez ? 5 000 personnes. Des gens qui venaient d'Angola, du Bas-Congo, du Congo-Brazzaville, de partout, 5 000 personnes en Kamba. Ils étaient là, tous assis, et ils écoutaient le Seigneur Kimbangu parler. De temps en temps, Maître Kimbangu se levait, il parlait à tout le monde, de temps en temps, il s'asseyait, il continuait à parler aux gens, de temps en temps, il voyait un malade qu'on a mené, il le guérissait, de temps en temps, il voyait un cadavre qu'on a mené, il le ressuscitait de mort, de temps en temps, le Seigneur Kimbangu s'est levé, et à un moment donné, notre Seigneur s'est levé. Et il a dit ceci, les blancs qui dirigent ce pays ont décidé de m'arrêter. 300 militaires sont maintenant en route pour venir m'arrêter. C'est lui parmi vous qui ne peut pas supporter de voir qu'on me gifle par ces militaires, qu'on me tape qu'il rentre dans son village. Alors, les 5000 personnes, à l'unanimité, ont dit, Mbuta Kimbangu, nous allons te désobéir maintenant. Nous t'avons toujours obéi, mais nous nous refusons de rentrer dans nos villages, de te laisser seul, que ces gens viennent te prendre comme un vulgaire personnage. vos foies, nous allons rester ici, en Caraba, et on va voir qui va venir t'arrêter. Quelques minutes après, Léon Morel est arrivé avec les militaires. Ils ont encerclé tous les villages avec leurs armes et ils commencent à tirer. Et un militaire s'est saisi du seigneur Kimbangu. Il a frappé par terre et il a enlevé son poignard pour le poignarder. Alors, un ange de Dieu Nzambi Ampungu a intervenu. Il a montré le doigt aux yeux de ce militaire qui est devenu aveugle. Il ne voyait plus le seigneur Kimbangu. Et après cet ange, Adi Ambuta Kimbangu, allez, vous cacher Cheba Yaakanda ou Manianga. Alors, Mouta Kimbangu a disparu en Caraba. Il a apparu au village voisin et il est allé à pied jusqu'au fleuve. Et quand il est arrivé dans le Manianga, il a regroupé les Ngunza dans certaines forêts. C'est secrètement qu'il devait se réunir. Et dans cette forêt, Mouta Kimbangu a créé une association appelée Kintuwa a dit Kibangu Monsa. Et Mouta Kimbangu s'est mis à former à la mystique Congo les membres de ce Kintuwa de Kibangu. Mais les militaires qui sont venus qui ont voulu arrêter Mouta Kimbangu ont doublé les effectifs. Ils étaient 300, ils deviennent 600, ils deviennent 900. Et ils commençaient à mener des tracasseries impossibles en Caramba et dans tous les villages environ qu'ils voient une chèvre, ils le tuent, des poules, ils le tuent, beaucoup de tracasseries et le fou mouzama qui m'a 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 qu'ils tiennent des réunions. Alors, Foumouza, Madouki, Mouzuma, N'Gombelutete, ont envoyé des émissaires dans les manières pour chercher Mouta Kimbangu. Et ils sont arrivés, on leur a dit il est dans telle forêt avec N'Gombouza. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit Foumouki, Mbangu, Madouki, Maki, Zoumouka, Kiyankahamba, Bapatou Fidisi. Bapatou Fidisi, Bapatou Fidisi, les militaires disent qu'aussi longtemps qu'ils ne vont pas te retrouver et mettre la main sur toi, ils vont commencer à tracasser la population. Qu'ils souffrent pourquoi avec leur tracasserie là-bas. Alors, Mouta Kimbangu était devenu triste. Il était devenu triste, il a dit je veux me livrer aux blancs, qu'ils m'arrêtent pour qu'ils laissent malmener le peuple. Et trois jours après, il a quitté le Manianga, il a traversé le fleuve et il est arrivé en Banzansahanda. On l'a alors accueilli là-bas en triomphe d'Ngunza, ils ont prié et au cours de la prière, ça ne faisait que six mois depuis que Mouta Kimbangu s'est levé, il a travaillé pendant six mois. Au cours de la prière, Mouta Kimbangu s'adresse au monde spirituel en disant « Père, mais je ne viens de faire que six mois. Le blanc souhaite maintenant m'arrêter. Si on m'arrête, je ne pas remis au peuple Kowongo toute la sagesse que vous m'avez confiée. alors je vous demande Père d'envoyer Longya Kowongo pour qu'il puisse venir écrire la Bible de Noir et donner le message que moi je devrais donner parce que je ne fais que six mois. On doit m'arrêter. Mouta Kimbangu est resté silencieux et l'esprit lui a dit « Le monde spirituel est entendu et il en sera ainsi. » Ingeta et Ibobo et Ibobo. Alors Mouta Kimbangu a annoncé au monde que je rentre en Kamba je veux être arrêté je serai envoyé très loin du Congo central mais autant prévu par le Seigneur Longya Kowongo va venir pour écrire la Bible et la race noire pour écrire suffisamment de documents qui vont vous éclairer parce que c'est le travail que je devrais faire mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et Mouta Kimbangu est arrivé en Kamba et on l'a arrêté on l'a envoyé à Loubou au mieux beaucoup trop de choses que je peux vous dire sur lui beaucoup trop de choses que les actuels dirigeants Kimbangu ne connaissent pas je regrette nous ne disons que la vérité dans le monde spirituel vous dans le monde matériel vous voyez un fou Pamba et vous l'appelez excellence nous dans le monde spirituel le chat on l'appelle chat et le chien on l'appelle chien si vous êtes sage on vous appelle sage si vous êtes fou on vous appelle fou mais vous vous prenez un fou vous l'appelez excellence vous prenez un simple voyou vous l'appelez honorable il y a des députés qui sont des voyous et vous les appelez des honorables malheurs alors le Mbutakimbangu a été arrêté et a mené à le Gumbashi après 1945 une rumeur s'est répandue dans le Manyanga que celui qui va venir poursuivre l'oeuvre de Mbutakimbangu naîtra dans le Manyanga que les missionnaires protestants et catholiques sont au courant de ça partant ils ont mis des masseurs voyantes dans leur maternité pour que toutes les femmes qui vont aller naître là-bas vous mettez au monde votre enfant on regarde votre enfant s'il a le signe parce que cet enfant va naître avec un signe sur le front un signe invisible s'il a ce signe qu'on tue cet enfant la rumeur a circulé dans le Manyanga que cet enfant on va l'appeler Moanda Nsemi qui sera l'hindou de Mbutamata et Moanda que les missionnaires protestants et catholiques savent aussi cela alors les gens qui étaient dans les Kinguza les mamas qui étaient dans les Kinguza commençaient à aller accoucher dans les forêts ma mère priait sur les Kinguza mon père Mbutam Semi était un enseignant du réseau protestant alors les protestants tous mes frères sont nés à la mission à la maternité de la mission les Kinguza ont dit à ma mère ma mère tu ne vas pas accoucher à la mission parce que l'enfant le sixième que tu portes c'est un point de lieu alors que alors que mon papa était à la fois un enseignant du réseau protestant et en même temps il avait sa plantation de riz papa où on avait construit une paillote dans la forêt et bien maman allait à cette paillote vivre avec sa grossesse et là elle m'a accouché après m'avoir accouché un grand léopard mâle et sorti il est venu vers la maman et il a léché son bébé trois fois après avoir léché mais léché trois fois le léopard est parti nous sommes restés dans la forêt et un jour maman dit aujourd'hui je vais monter un peu au village pour rentrer dans la soirée encore dans la forêt quand il arrive au village le village le chef du village qui était là-bas vient voir la maman pour dire j'ai fait un rêve c'est pourquoi je suis venu j'étais en route pour venir dans la forêt où tu es dans la forêt où il y a la plantation de ton mari pour te dire que j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu que les missionnaires ont tué l'enfant que tu portes pendant que Mbutamba tu racontais ça à la maman papa est venu il dit les missionnaires à Kingori m'ont convoqué ils m'ont dit qu'il paraît que ta femme est allée accoucher dans la forêt comment toi un enseignant du réseau protestant dont la femme vient toujours accoucher comment ta femme va aller accoucher dans la forêt papa va justifier en disant non c'est parce que bon moi vous êtes un peu occupé par vous et que j'ai une plantation de riz c'est pourquoi ma femme à l'égard de la plantation de riz dit ça ne fait rien mais le dimanche prochain et toi et ta femme et le bébé qui l'a accouché venez nous voulons vous voir ici à la mission pendant que Mbutamba tu parlais à la maman le papa arrive et le papa dit les missionnaires m'ont demandé que le dimanche prochain qu'on aille à Kingori moi la femme et le bébé Mbutamba tu dis vous avez entendu ce que j'ai dit si ton mari t'amène à la mission avec ton bébé ils vont tuer le bébé alors Mbutamba a dit cette nuit même c'était un samedi cette nuit même nous allons faire fuir cette femme au Congo-Brazzaville l'AIF l'Afrique équatoriale française on va le faire fuir là-bas il va quitter le Congo belge pour aller au Congo-Brazzaville mon village est situé à 15 km du Congo-Brazzaville nous allons choisir un village de clan comme ça tous les gens de ce village vont recevoir comme leur soeur et on a amené dans la nuit la maman et son enfant dans un village du Congo-Brazzaville de clan qui n'a pas le chef du village a expliqué aux gens que c'est donc votre soeur mais votre soeur a mis au monde un enfant loin de Dieu les missionnaires se doivent qui sont à Gingoy veillent de tuer cet enfant c'est pourquoi nous sommes venus mettre votre soeur de clan sous votre garde les gens des clas qui n'ont pas qu'ils étaient fous furieux nous sommes dans l'AIF l'Afrique équatoriale française nous sommes restés là-bas plus tard on arrive au village je commence même l'école primaire et il y a un certain Yoani Diamoussinga de notre village un Yoani Diamoussinga dont la soeur a été mariée par mon oncle qui a été arrêté avec chaque fois que je dormais Yoani Diamoussinga me poursuivait avec un couteau il disait moi en a ouahou ma amou nanata moun sange fuitifois alors chaque fois moi je disais à ma maman mais quand je dors je fais toujours un rêve c'est toujours un bout d'un Yoani Diamoussinga qui me poursuivait avec un couteau qui va me tuer première fois deuxième fois troisième fois la maman en avait mar elle va parler à Mouta Yoani Diamoussinga ah mon fils m'a dit qu'il te voit souvent un rêve que tu veux le tuer mais Mouta 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 Se fâche il dit que tu veux que j'ai été dénoncé devant l'administrateur du territoire à l'Oji que tu avais fui avec ton bébé au Congo pour en sa ville tu veux que j'ai été dénoncé comme ça on va t'arrêter et on va t'envoyer en haut Congo où est parti dernier le bébé c'est le frère de ma mère qui a été déporté tu fais alors la maman il peur elle a imploré mais dans la nuit la maman a pris sa décision elle m'a pris dans la nuit et elle est allée me remettre à un village où il y avait une femme qui venait de Kishasa alors la maman a dit à cette femme tu m'amènes cet enfant chez son cousin par canapier qui est à Kishasa il est sur l'avenue Louise en numéro 10 il est moniteur au camp à le four et c'est ma maman m'a amené à Kishasa alors la maman s'est rendue compte que l'enfant m'est maintenant en sécurité parce que là bon ici au village et c'est comme ça que je suis venu à Kishasa c'est comme ça que j'ai commencé à étudier j'ai fait les maths physique mathématiques physique chimie à l'école secondaire et à l'université et quand nous sommes arrivés en troisième année à l'université j'ai commencé d'avoir des visions spirituelles qu'est-ce qu'on appelle un homme de science c'est quelqu'un qui étudie les mathématiques la physique et la chimie et moi j'ai étudié les mathématiques la physique et la chimie je suis donc un homme de science mais à partir de la troisième année de la faculté de science j'ai commencé d'avoir des visions spirituelles partant je suis donc un homme de science teinté de spiritualité et pendant qu'on était à l'université à trois heures du matin j'allais toquer à la chambre d'Inkazi pour lui dire j'ai vu un être qui est venu me parler il dit qu'il est l'archange moi d'Akwongo il m'a dit que je suis venu dans ce monde en mission que c'est eux qui m'ont envoyé que je dois faire telle chose telle chose telle chose telle chose mais j'ai discuté parce que j'étais très intelligent à l'école je dis moi je ne veux pas ça moi après mes études je vais devenir professeur d'université et j'irai travailler en Belgique j'aimais beaucoup la Belgique j'irai travailler en Belgique l'archange du Congo un jour au cours de la discussion il dit mais si tu es très intelligent c'est nous qui l'avons décidé parce que nous avons mis neuf boules de boules le groupe à billes neuf boules à ta tête si nous retirons ces neuf boules tu ne seras plus sécuté et nous on t'a envoyé un monsieur sur la tête j'ai discuté pendant 17 ans j'ai dit je n'aime pas la religion il y a beaucoup d'engouza qui aiment la religion allez confier votre mission en engouza non pas moi moi je suis mathématicien physicien chimiste quand je connais ça très bien au bout de 17 ans je commençais déjà à travailler et j'ai fini par accepter la mission et à l'époque du président Mobutu j'ai fondé Bundu à Congo pour faire connaître la sagesse Congo au monde une sagesse que moi je n'ai pas apprise à l'école parce que depuis ma naissance je n'ai fait que les mathématiques la physique et la chimie vous savez en banan sandam Moutaki Mangou dirait que l'ongui va venir un instructeur qu'il va écrire vous voyez combien de comodites j'écris vous voyez combien de livres j'ai déjà écrit 120 brochures j'écris mais si vous me glorifiez c'est bien si vous ne croyez pas mais moi je vous comprends que vous avez une vision de courte vue et vous ne pouvez jamais voir un visionnaire qui voit à ça tant de vous finalement j'ai fondé Bundu d'accord mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays l'homme numéro 1 qui devait faire la fierté du président de la république c'est Némoin Nassim dans tous les pays développés du monde le président de la république est fier d'avoir un savant chez lui vous savez vous avez mis au monde un enfant qui va à l'école un certain dimanche on convoque une réunion des parents et les directeurs de l'école vous disent monsieur Ntoya ton enfant est très intelligent ton enfant est très poli non c'est vraiment un enfant mais gardez bien cet enfant nous pensons qu'à l'avenir il fera quelque chose de bon pour ce pays Moudantoya est très content le directeur a vanté son fils qu'il est intelligent qu'il est poli qu'à l'avenir cet enfant donc le président de la république dans le pays développé il est fier de ses savants des savants de son pays curieusement dans ce pays on veut me tuer tout le monde les autorités gouvernementales ne cherchent qu'une chose je tuer n'est moins dans ce pays je suis de nature silencieuse vous me voyez vous m'entendez parler au parlement je ne parle pas beaucoup mais quand je parle je sais enflammer le four vous m'avez entendu quand je me suis chômé avec le général de Caloumé vous m'avez entendu vous avez vu comment j'ai enflammé le pays donc je ne parle pas beaucoup parce qu'il y a deux sortes de silence il y a le silence de l'ignorant quelqu'un qui voudrait vraiment parler mais il ne sait pas que dire et le silence du connaisseur quelqu'un qui sait ce qu'il faut dire mais qui décide de se taire et le jour qu'il va se mettre à parler il y aura une ambiance de coupe du monde dans le pays vous m'avez entendu parler quand je me suis chômé avec Caloumé au parlement avec le général Caloumé le général Caloumé c'était un général bien formé il est diplômé de l'université militaire de Bruxelles il ne faut jamais être impolé envers les gens même si ce sont vos ennemis il faut leur reconnaître ce qui est à eux il a été bien formé mais à l'ingat qui commensurait mon zindo et balé dans mon sapi et je me suis déchaîné et j'ai créé dans le pays une ambiance de coupe du monde parce que nous nous sommes pas comme nous dans la radio pour nous nous sommes à l'ingat à l'ingat la nation nationale et des petits politiciens congolais se mettent à raconter que tous ceux qui sont allés aux concertations nationales patati patata ils ne peuvent plus faire partie de nous ils ne peuvent plus faire partie de l'opposition moi je suis allé aux concertations nationales beaucoup de gens qui font de l'opposition dans ce pays c'est de la force opposition la nuit ils vont voir les institutions recevoir de l'argent le jour ils forment la prétendue opposition de mascarade de bas étage c'est le peuple qu'on veut le savoir mais le président Kabila le sait très bien si le peuple congolais veut le savoir que s'il faut classer les opposants dans ce pays ce n'est moi dans ce pays qui sera l'opposant numéro un ce n'est moi dans ce pays ce n'est même pas Yadjiti vous m'entendez le président Kabila le sait très bien je le respecte beaucoup parce que dans le monde spirituel quand on confie une responsabilité à quelqu'un on le respecte simplement si il commet des erreurs on le jugera simplement par des institutions spécialisées parce que chacun doit récolter ce qu'il a c'est moi je respecte le président Kabila et quand ils n'ont pas d'égard à mon égard ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas d'où je viens s'ils peuvent savoir ils me respecteront simplement mais le président Kabila a fermé les activités de Boundou de la Congo dans ce pays mais c'est très grave parce que dans le monde spirituel on sait que Boundou de la Congo c'est l'instrument de Nkwatu léno et il a interdit le président Kabila avait autrefois dit que si Ndansemi veut faire la politique qu'il fonde un parti politique moi j'ai écouté le président j'ai fait ce qu'il a dit j'ai fondé le BDM nous avons rempli toute la loi du pays avec ça et le président a dit pas question Boundou on ne doit pas fonctionner il a fermé on m'a interdit en disant Ndansemi ne doit plus mettre ses pieds dans le bas Congo et moi je me suis dit c'est qu'ils ont décidé je le respecte je ne pars pas dans le bas Congo je vais partir dans le bas Congo et y provoquer une guerre votre armée ne va pas me supporter parce que vous connaissez Ndansemi au Brésil c'est un émissaire Congo qui avait infligé 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises et rassemblées demandez au Brésil on va vous le dire Ndansemi donc je pouvais narguer ce gouvernement et aller dans le bas Congo vous savez autrefois je devais aller dans le bas Congo à 5h du matin on envoie des militaires à Mitende et moi vêtu en jaune je suis entré dans mon véhicule j'ai dit je vais aller au bas Congo quand je suis arrivé à Mitende les militaires ont fouillé tous les véhicules mais moi je l'ai vêtu en jaune le véhicule c'est celui-là il y avait mes photos partout le militaire ne me voyait pas ils se sont fouillés 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 nous sommes arrivés à Kassangulu et une heure après les militaires arrivent à Mitende ils se sont fouillés ils se sont fouillés alors il y a un colonel qui téléphonait les autorités en disant le premier véhicule vient d'arriver alors que le premier véhicule vient d'arriver donc nous allons faire ce que vous avez décidé on leur apprend par l'administrateur des territoires de Kassangulu que le premier véhicule est déjà Kassangulu alors on a envoyé un avion de l'U-Done qui est allé circuler et qui a vu qu'effectivement les moines sont à Kassangulu nous les voyons vêtés en jaune en train de se promener et la population est autour de nous je suis allé dans la maison d'un ami à Kassangulu alors j'ai demandé à l'administrateur du territoire est-ce que vous savez que je suis député national oui honorable est-ce que vous savez que monsieur Vital Kaméle c'est notre président oui honorable est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle Vital Kaméle se trouve au Kivu à sa base oui honorable et bien moi aussi je me rends dans le Bacomo qui est ma base parce que nous sommes un projet parlementaire mais on vient d'arrêter à Mitende le véhicule qui transporte le Minkengi vous l'administrateur du territoire envoyez des gens à Mitende pour libérer ce véhicule et l'administrateur du territoire avait un katangu là-bas agent de la sécurité j'étais avec moi ils sont allés à Mitende et ils ont dit c'est pas possible depuis 5h du matin nous sommes ici nous fouillons tous les camions nous n'avons pas vu le nom de la paix d'ailleurs si elle était passée il serait déjà arrêté mais il est à Kasangulu quand les gens sont arrivés comme on m'a dit qu'ils ne veulent pas libérer le véhicule alors j'ai décidé de rentrer et ils m'ont vu avec ce véhicule je suis arrivé à Mitende tous les militaires étaient curieux et moi je marche lentement la main en poche et je marche lentement je suis arrivé avec ce que je suis arrivé à Mitende je suis arrivé à Mitende alors je suis arrivé j'ai dit au colonel qui dirigeait la troupe colonel le véhicule le colonel me répond oui honorable au fouillé le colonel me répond oui honorable le colonel me répond comme vous ne voulez pas que j'aille dans le bac pour moi je rentre chez moi mais aussitôt que je démarre dans la rave ce camion doit me suivre oui honorable et j'ai démarré et je suis rentré à Mitende le respect de la loi Kim Bangu était mis en prison il a respecté toute la loi idem pour Mandela moi on m'a interdit dans le bacongo j'ai respecté la loi on m'a demandé de fonder un parti politique je l'ai fondé on m'a demandé j'ai fait et le gouvernement continue à m'énerver l'Assemblée nationale avait décidé dans tous les pays du monde quand l'Assemblée nationale décide le gouvernement doit exécuter ce que l'Assemblée nationale a décidé et l'Assemblée nationale avait décidé qu'on doit dédommager Burundu de la Congo et dédommager le chef de Burundu à cause de souffrance morale qu'on lui a causé quand on a tué ses adeptes le gouvernement de ce pays a refusé mais moi quand on m'a empêché d'aller je ne suis pas dans le bacongo je les ai respectés quand ils m'ont demandé je l'ai fondé parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse la politique à l'aide d'un mouvement politico-religieux Burundu de la Congo j'ai fondé j'ai voulu partir au campus tenir une conférence de presse le gouvernement s'est opposé j'ai laissé tomber moi j'ai fait tout ce qu'ils ont voulu le monde spirituel c'est ça à ce qu'il y a 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 dans le monde spirituel il y a beaucoup de gens à la faute voilà notre conférence de presse est terminée et je pense que Willy Kalengai est content maintenant je pense que le grand journaliste qui est tout au Léon est maintenant content je pense que tous ces journalistes qui pendant 30 ans m'ont posé la question qui êtes-vous vous l'honorable je pense qu'ils sont contents parce qu'après 30 ans j'ai fini par leur dire ce que je suis